L'associé sénégalaise a un tournant important de son évolution politique. En effet, de moins d'une année, les électeurs choisiront leur futur président de la République. Ce rendez-vous historique est directement ou indirectement au centre des préoccupations des acteurs politiques de l'associé civile des guides religieux musulmans, catholiques et des gardiens du pouvoir, des traditions sociales et culturelles du pays. Curieusement, chacun des acteurs aborde la question majeure de la présidentielle 2024, suivant sa hantise, ses centres d'intérêt et ses souhaits. A ce titre, la pré-campagne des candidats est fortement polarisée entre la préservation du pouvoir par la majorité présidentielle et le changement au sommet du pouvoir pour les opposants. Cette ligne de facture sociale entre le pouvoir et l'opposition se traduit sur le terrain par une critique en règle contre le camp adverse. Ce discours lassant n'est guère nouveau. Ce qui est troublant dans cette pré-campagne réside dans les mécanismes sophistiqués de la manipulation des consciences individuelles et collectives. Les appels pincissants contre la dictature rampante du pouvoir d'un côté ou de l'autre, les risques de confier la République à des faussoyeurs et à des irresponsables capables de détruire les confrits musulmanes et l'international. On introduit avec l'idée saugrenue à savoir que parmi les opposants, il y aurait des salafistes, des intégristes et des violents tapis dans l'ombre pour mener aux besoins des actions terroristes et la révolution, d'où les arrestations d'éléments appartenant aux forces spéciales et à la mobilisation des forces de défense et de sécurité contre les opposants et les têtes brûlées citoyennes. Dans le sillage de la manipulation, on appelle à la résistance imaginaire contre l'ennemi public du peuple et de la jeunesse, contre les voleurs dédaignés publics. Les guides religieux appellent ainsi à l'occasion des appels, des gamous, des prières de vendredi ou les dimanches, les vertus de la paix et des valeurs culturelles fondatrices de la société sénégalaise multiséculaire. On ne dit point qui entretient la menace, encore moins les raisons du malaise sociétal et des républiques. Les acteurs de la société civile naviguent entre eux, entre le dialogue politique sincère et le consensus indispensable à des élections libres, démocratiques et transparentes. Ils n'ont aucun moyen pour imposer ce dialogue. Ainsi donc, les acteurs politiques, les acteurs religieux, culturels et sociaux engagent le Sénégal dans un débat presque manipulé et sans l'endemme. Le débat de société est évacué consciemment ou non. Le projet de société est pourtant la question fondamentale qui est posée à tous les acteurs sociaux du présent et de l'avenir du Sénégal. Après des alternances, le pays de la Teranga ne trouve point les réponses satisfaisantes à sa gouvernance politique et économique. La controverse au sujet du troisième mandat, la lutte contre la corruption, l'accès aux services de base, l'indépendance de la justice et du pouvoir législatif demeure encore et toujours des problèmes essentiels posés et à résoudre. Que dire des questions relevant des systèmes éducatifs, de la santé, de l'emploi, des relations entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, traditionnel ou l'état fédéral africain ? Les acteurs politiques doivent avoir le courage de constater l'échec des élites gouvernantes et accepter de créer les conditions d'une introspection nationale sans complaisance. A défaut du courage politique, de la modestie, de l'unité intellectuelle, de l'audace, la présidentielle 2024 risque d'être un avortement politique de prise à l'instar des présentes élections. Après la peur de l'autre entretenue et les manipulations, les pauvres citoyens retourneront aux réalités du sous-développement et la politique politicienne.